Pourquoi est-ce que autant de personnes détestent The Hunt, le nouvel event de Roblox ? En gros, et je pense que tu le sais déjà, mais en ce moment, il y a un tout nouvel event qui réunit tous les plus gros jeux de Roblox. Et à première vue, c'est censé être quelque chose de positif, puisqu'un aussi gros event, c'est encore jamais arrivé dans Roblox. Mais pourtant, il y a énormément de personnes qui n'ont pas apprécié cet event à cause de certaines quêtes qui nous demandaient de rester FK pendant 15 minutes, voire même plus, pour obtenir seulement un seul badge. Et là, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que certains jeux nous demandent de rester FK pendant 15 minutes ? Et dis-toi même que Pet Simulator, la des plus gros jeux de tout Roblox, a participé à ça. Mais en réalité, s'ils veulent que tu restes FK dans leur jeu, c'est parce que quand t'as le premium et que tu restes FK dans leur jeu, les développeurs vont toucher un pourcentage de ton premium. Et dites-vous qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas aimé l'un des jeux qui nous obligeaient à rester FK pendant 15 minutes, qu'il y a eu une énorme vague de dislikes sur le jeu. Mais t'as aussi d'un autre côté des gens qui disent que Roblox essaye de nous arnaquer parce que 95 badges pour obtenir seulement 5 items, ça vaut vraiment pas le coup. Moi personnellement, ça me dérange vraiment pas, sachant que c'est totalement gratuit et qu'en plus de ça, on n'est pas obligé de le faire. Mais dis-moi si toi, tu penses que c'est une arnaque de la part de Roblox.